Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre revue de presse, le titrologue de ce jeudi 29 mars 2018. Pressenti pour certains analystes politiques comme probable futur président du Sénat, l'ex-premier ministre Aoussou Jeannot s'est même dit prêt et expérimenté pour diriger le Sénat. Seulement voilà, depuis 72 heures sur les réseaux sociaux, des internautes dénoncent avec imprince d'humour ce qu'ils considèrent comme un cumul de postes. Député, président du conseil régional du Bélier, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ministre auprès du président de la République, chargé du dialogue politique, vice-président du PDCI RDA, président de l'association des cadres du PDCI du Grand Centre. C'est ce qui fait dire certainement à Soirinfo, après les élections au Sénat, il y a un gros problème sur le cas Aoussou Jeannot. Le journal se demande si toutes ces casquettes portées par l'ex-premier ministre sont conformes avec la constitution ivoirienne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a pris part ce mercredi à un débat de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au centre de ce débat, les actions collectives pour l'amélioration des opérations de maintien de la paix. Les trois conditions essentielles au succès de ce type de mission, peut-on lire à la une de Fraternité Matin qui nous dévoile les propositions d'Ahmed Bakayoko à la tribune de l'ONU. Ahmed Bakayoko a également plaidé en faveur d'une dynamisation du cadre de coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Dans un entretien accordé à l'AFP, Jean-Louis Billon, porte-parole adjoint du PDCI RDA, a laissé entendre que son parti était favorable à une réforme de la Commission électorale indépendante et à un redécoupage électoral. Cette énième sortie de Jean-Louis Billon suscite des interrogations dont le jour plus s'en fait l'écho. Où va Jean-Louis et Gênes Billon ? se demande le journal à sa une. Les éléments de réponse à retrouver dans l'apparition du jour plus. Le titre log pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne sur la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et surtout n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. A demain !